Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo sur Genshin Impact, c'est le grand jour, Fontaine est là et on va s'intéresser à l'Innet, ça va être un premier test sur le personnage parce que j'ai analysé le personnage, j'ai vu et parlé avec beaucoup de gens qui l'ont theorycraft, mais il manquait quelques éléments et c'était la pratique et on a enfin l'occasion de le tester. Et donc c'est ce qu'on va faire en voyant chacun des points importants concernant l'Innet et à la fin je vous donnerai du coup un petit avis, un premier retour sur le jour 1 mais bien sûr je ferai une vidéo guide bien plus complète qui sortira d'ici deux jours. Notez également que si vous regardez la vidéo, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que je sois en live sur Twitch pour découvrir Fontaine, jouer l'Innet, jouer l'Innet, etc. Sans plus tarder, et bien intéressons-nous au personnage, au magicien. Dans le trial, juste pour vous montrer, il est 80, il est avec son arc de signature, il est C0, il est en 888, c'est plus que ce que vous ne pourrez le faire Day 1 parce que les livres ne sont pas disponibles mercredi et il est avec le 4 marais-chaussé, donc finalement il est plutôt bien build avec 2300 attaques, 105 EM, 71 TC, 152 dégâts critiques et 135 DR et 46 dégâts pyro, ce qui pour moi est honnête en termes de damage. En plus de ça, on joue avec Xiangling et Bennett, donc c'est deux coquipiers. Le seul X, c'est qu'ils nous ont mis Kukishinobu et bah Kukishinobu, c'est pas ce qu'on veut mettre avec l'Innet, on veut plus du coup en bouclier ou Kazuha mais pas Kuki. Mais en soi, la team fait sens. Premièrement, vous avez l'attaque normale de l'Innet que vous ne ferez à jamais. Elle est stylée, elle est vraiment très jolie, mais malheureusement ça ne sert à rien. Ce qui va nous intéresser, ça va être l'attaque chargée, ça, qui est en deux temps. Donc vous ne ferez jamais une charge, ça ne sert à rien. Vous pouvez noter en fait que la deuxième est très 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 rapide, genre c'est 1, 2, et voilà. Donc c'est excellent. Vous notez aussi que du coup, l'Innet a invoqué un chat, qui va attirer les ennemis, et aussi noter une sorte de lame qui s'abat sur l'ennemi, en tout cas toutes les X secondes. C'est tout simplement, eh bien, le pneuma qui va donc counter Luzia. J'en parlerai de ça un petit peu à la fin et l'épine fera quelques dégâts. Mais ce n'est pas pour les dégâts qu'on va prendre en compte cela, c'est vraiment pour son effet. Logiquement, l'Innet devrait charger à peu près 20% plus vite que Ganyo. C'est plus lent qu'un tir nari, mais plus rapide qu'une Ganyo. Pour ce qui est du coup de l'efficacité de l'appât, eh bien regardez par vous-même. Voilà, ça passe. Ça passe, mais honnêtement, je ne pense pas que ce sera suffisant qu'on démobe très aggro. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aura un shield, parce que juste regardez, admettons que vous êtes dans une situation où vous devez charger la flèche. Voilà, je vous fais cancel. Un petit coup vous cancel la visée. Donc imaginez contre des bêtes sacrées ou similaires, c'est très compliqué. Bon, vous avez ensuite le E de l'Innet. Hop, qui va faire des bons dégâts. Et qui va surtout faire exploser du coup, bah les chats. Par exemple, là je mets le chat avec l'attaque chargée. Tac, je fais le E. Il a explosé. Niveau particules, si je fais un E. Bah on compte 5 particules pyro. Maintenant, est-ce que je gagne plus de particules pyro si je fais exploser un chapeau chat ? Eh bien, on va le voir tout de suite. Là je mets le chapeau chat. Je fais le E. J'ai gagné 5 particules pyro. Ce qui est sympa, sachant qu'il a un coût à 60. Ce qui n'est pas non plus très élevé. Donc c'est sympathique. Aussi, autre point que j'aime bien avec l'attaque chargée. C'est que, regardez, si je suis en cast. Eh bien, je peux appuyer sur mon E. Ça c'est plutôt cool. Alors, ça va quand même me cancel le tir. Mais par exemple, admettons, je sais pas, pour X raisons j'ai besoin de faire mon E très vite. Bah je peux faire ça. Et j'ai fait mon E. Vous pouvez aussi le faire à la fin, bien sûr. Faire par exemple, charger E. C'est une solution. On va voir un petit peu l'ultime de l'inné. Donc en fait, je vais me transformer en chat et faire des dégâts au contact. Donc il va falloir qu'il rush l'ennemi. Là, si je fais mon ulti, tac. Il faut que je fonce dessus pour faire des points de dégâts. C'est au contact que je fais des dégâts. C'est ça qui est important. Aussi, un autre point qui est intéressant. Quand vous passez en ulti, vous avez une compétence qui est indépendante de votre compétence normale. Regardez bien. Là, je fais mon E. Voilà, 15 secondes de recharge. Je fais mon ulti. Je fais mon ulti. Je peux refaire un E pour cancel. Je refais la démo. Là, je fais mon E. Je fais mon ulti. Et pourtant, je peux refaire un E. Qui va cancel ma forme. Par la même occasion, si je fais mon ulti et que je fais le E pour cancel la forme qui fera des points de dégâts, eh bien, je pourrais refaire un E. Voilà. Donc ça, c'est sympathique. Et du coup, ça va vous permettre de contrôler un peu l'ulti. Mais si vous avez déjà fait les dégâts que vous voulez avec et que vous voulez juste rappuyer sur E en vitesse pour faire les dégâts finaux et aussi invoquer le chapeau félinois, pourquoi pas. Donc on a le contrôle sur la forme et c'est cool. Notez aussi que vous ne pouvez pas faire coexister deux chapeaux en même temps sur le terrain. Eh oui. Là, si je fais mon ulti. Tac. J'appuie sur E. Un chapeau spawn. Si je fais une attaque chargée qui en fait spawn un autre, eh bien, ça a automatiquement fait exploser le premier pour faire apparaître le deuxième. Donc deux ne peuvent pas coexister. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'Innet a littéralement une constellation qui permet de faire coexister deux chapeaux. Sinon, en C0, ce n'est qu'un seul. Notez qu'on a le 7 marais-chaussé pour une bonne raison. Lorsque l'Innet augmente ou diminue ses points de vie, eh bien, il augmente son Tc de 12% cumulable jusqu'à trois fois. Donc 36%. Et en fait, justement, je vais vous le remontrer. Si je fais une attaque chargée, il a regardé le PV de mon Innet. J'en ai perdu. J'en fais une. J'en ai perdu. Et là, si je fais mon E, on a gagné. Je suis full life. Et donc là, eh bien, j'ai gagné 32% de Tc. 36% de Tc. C'est tout simple. C'est très facile. En fait, en deux chargées, un E, vous êtes maxé. C'est très très simple avec l'Innet d'avoir le 7 marais-chaussé d'en tirer parti. Et c'est excellent. D'ailleurs, ce ne sera pas le seul perso de Fontaine à avoir cette mécanique-là. Mais c'est comme ça que ça marche. Maintenant, quelle serait la rota optimisée de l'Innet ? Eh bien, ça serait déjà que tous ces sorts puissent être claqués au sein de l'ulti de Bennett. Sinon, c'est un flop. Il faut que l'Innet ait bénéficié de l'ulti de Bennett pour que ça marche. Donc, en gros, l'ulti de Bennett, l'ulti shangling pour snapshot. Ah, bah, super, l'Innet. Je me suis fait cancel. Et vous savez, du coup, voilà pourquoi un shield c'est important. Ulti. Cancel l'ulti. Chargé. Et eux. C'était un peu ric-rac. On va donc le refaire une seconde fois. Vous avez vu, du coup, à quel point ne pas avoir de chute avec l'Innet, c'est ultra risqué. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez automatiquement enlever au moins une attaque chargée ce qui ne vous fait pas trop de DPS. Ulti Bennett. Ulti shangling. L'Innet, une chargée. L'Innet, deux chargées. Ulti. Cancel l'ulti. Chargé. Et là, je fais mon E. Et là, normalement, j'ai réussi à caler deux chargées, une ulti. Cancel l'ulti automatiquement avec le E pour tout faire exploser rapidement. Une chargée, un E. Bien sûr, ça, il faut le faire si vous êtes au corps à corps parce que si vous n'êtes pas au corps à corps, avec l'ulti de l'Innet, il faudra que vous entrez en contact avec le boss. Avec en tout cas, l'ennemi que vous voulez toucher. Dans tous les cas, la rotation ressemblera à ça. Alors, peut-être qu'il y a un moyen de caler une quatrième chargée mais pour l'instant, je ne vois pas trop comment. Maintenant, si j'essaie de faire un petit combat réel, ça donnerait ça. Je fais d'abord la chargée. Je fais tout péter. Là, je dois esquiver. Il faut faire gaffe. Là, j'ai mes ulti. Merci. Hop, je fais ça. Je fais l'ulti. Je marque tout le monde. Je fais le E. Hop, là, je fais l'ulti de Changling. C'est un désordre. Je m'adapte avec ce que me donne en termes de particules le combat. Hop, là, je fais l'ulti. Je marque, je E. Et franchement, pour un Liné qui n'est pas parfait, les dégâts sont plutôt sympathiques. Les dégâts sont plutôt sympas. Sachant qu'en plus, si vous voulez que votre Liné fasse des dégâts, que lui-même en fasse, vous enlevez Changling et vous mettez Kazuha. Vous verrez des gros dégâts. Dans les teams, ça serait Liné, Bennett. Ça, c'est le duo inséparable parce qu'il faut que votre Liné soit dans le ulti de Bennett. Et après, vous mettez Zhongli pour un shield ou Deya, un truc du genre. Il vous faut une protection. Vous l'avez très bien vu. Et en plus, ces mobs-là étaient assez inoffensifs. Imaginez contre des vrais monstres. Et après, vous mettez soit Kazuha pour un peu de grouping et dégâts à eux et surtout, booster les dégâts de Liné. Soit Xiangling pour du meilleur multicible et des dégâts perso de Xiangling. Ça, c'est vous qui voyez. Perso, il y a des chances que je prenne Kazuha juste pour faire des gros dégâts avec mon Liné. Du coup, maintenant, quels sont les retours jour 1 ? Alors, malheureusement, je ne pourrais pas avoir le retour des joueurs qui vont le tester en jeu. Pourquoi ? Parce que la plupart des joueurs ne peuvent pas jouer Liné. Parce qu'on est mercredi et il n'y a pas ces bouquins. Donc, ils peuvent jouer un Liné maxé comme ils veulent mais leur Liné sera juste un d'aptitude maximum. Donc, ça ne sera pas très pertinent. Limite, dites-vous que le Liné actuel dans le trial est le meilleur que vous pouvez obtenir le jour J. Mais par contre, j'ai eu des retours de joueurs qui ont puté ces Linés durant la bêta et dans d'autres manières que je ne divulguerai pas. Ainsi que le retour des créateurs partenaires Miyoyo qui ont eu accès à Liné auparavant. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, Liné, c'est un personnage qui je trouve n'est pas bien compliqué. C'est le genre de perso qui a été introduit je pense pour un nouveau joueur qu'il pourra pull et s'en sortir. Il n'y aura pas vraiment de grosses réactions à faire parce qu'en fait, ce que Liné veut faire c'est jouer en mono pyro donc il pourra être joué avec Bennet. Parfait, Bennet est gratuit et est offert durant la mise à jour et en bannière avec Linet. Et il va se jouer avec Xiangling. Parfait, Xiangling est gratuite. Vous avez déjà Liné de ses persos plus un flex à côté. Une protection au mieux. Vous pouvez même mettre Liné d'ailleurs dans la team mais une protection serait mieux comme je vous l'ai démontré. Donc au final, je pense que le personnage il a d'abord été pensé pour un débutant à un nouveau joueur parce que s'il pull Liné maintenant il a déjà une team, Liné. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Liné est mauvais ? Pas du tout. Absolument pas. Liné, c'est un personnage qui a des teams simples mono pyro. Actuellement, les autres options n'ont pas l'air aussi compétitives mais ça sera bien sûr à tester. Il y aura plein de choses à faire mais pour l'instant on va se concentrer sur la mono pyro c'est comme ça. D'après son passif et d'après ce que Liné veut faire Liné doit être joué. Il est simple d'utilisation. Il fait de bons dégâts parce que oui, vous allez voir de très gros chiffres sans réaction d'ailleurs avec les 5 cumuls que vous allez avoir en faisant une attaque chargée au-dessus d'un certain salut d'HP et tout faire exploser. Vous allez généralement voir de gros dégâts en A.O.E. Donc ça, ça va être appréciable. Ensuite, ne pas oublier que Liné il va apporter du coup de pneuma. Alors, est-ce une raison de se dire je dois pour Liné parce qu'il apporte du coup la réaction entre guillemets pneuma et ça va être très important dans tout le contenu dans tout Fontaine et dans les Abysses à venir ? Non. Vous aurez évidemment plein de persos qui auront pneuma ou Sia dans le futur. N'invoquez pas Liné juste pour vous dire il me faut un perso pneuma. Pas d'inquiétude. Il y aura sûrement des meilleurs candidats pour l'appliquer. Par contre, ça va être important de l'appliquer. Pourquoi ? Parce que ça permettra des fois de baisser la résistance des monstres. Ça permettra de leur enlever leur posture, de leur enlever des boucliers, etc. Donc ça ne sera pas à négliger ces deux réactions. Ensuite, Liné a noté qu'il a besoin généralement d'un bouclier. Sauf si vous êtes un joueur qui est extrêmement fort et bien vous allez déjà vous faire bully sans bouclier et vous faire cancel si vous faites un tiers visé au mauvais timing. Et même si vous êtes un bon joueur et que vous êtes contre des monstres qui sont agressifs, vous avez beau savoir esquiver au bon moment, et bien en fait il y a des moments juste des fenêtres où vous ne pourrez pas charger l'attaque et donc dans l'ulti de Bennett et donc vous perdrez une à deux attaques chargées comparé à quelqu'un qui avait un bouclier. Donc certes, vous pourrez apporter un autre perso mais vous perdrez du DPS de personne Liné et donc ça pourrait résulter à une baisse de DPS globale malheureusement. Actuellement, Liné en termes de DPS d'après ce que j'ai pu voir en termes de Theorycraft et bien il serait au-dessus d'une Climono Pyro en mono-cible il serait un peu derrière une Yuemiya en mono-cible légèrement au-dessus voire au même niveau qu'un Xiao avec une Farozen C6 en mono-cible donc on est sur un personnage qui est sympa qui est bon mais malheureusement qui doit prendre un shield une protection pour faire sa rotation standard. Dans un monde évidemment où Liné pourrait se passer d'un shield et pourrait charger toutes ses flèches autant qu'il veut sans se faire interrompre évidemment que Liné serait plus fort et ferait de très 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 bons dégâts parce qu'il a un très gros potentiel de damage et donc bien sûr peut-être que des persos futurs vont exploiter son potentiel mieux qu'actuellement comme par exemple Fossalor comme Tessly je ne sais pas je dis ça au pif mais on verra bien donc actuellement Liné n'est pas un personnage qui est parfait ses problèmes peuvent être réglés avec certains persos des persos spécifiques c'est un personnage que je considère comme poule du coeur je le mets un peu au même niveau qu'une Yuemiya si vous voulez il a cela dit je pense un potentiel plus élevé que Yuemiya il est très simple à jouer il fait de bons dégâts il va bien vous aider en exploration à Fontaine il va bien vous aider contre les monstres de Fontaine et c'est littéralement le gameplay de l'ulti marché parce que vous allez beaucoup de fois viser alors même si vous avez quelques moments où vous allez vous transformer en chat et faire un coup de chapeau et bien c'est vraiment un gameplay arché d'ailleurs vous pouvez même faire votre E en étant en mode arché ce qui vraiment indique voilà il faut viser avec Liné en gros si vous n'aimez pas viser et bien là c'est déjà mort parce que vous n'aimerez automatiquement pas Liné donc voilà c'est le retour day one bien sûr c'est à développer moi je vais faire mes tests Liné dès que possible je vais le respecter plus qu'actuellement dans le trial et je ferai un guide dès que ce sera prêt et dès que je serai sûr de moi en attendant n'hésitez pas à me rejoindre en live pour mes tests et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos qui arrivent sur Fontaine il y en a beaucoup qui arrivent nous on se dit à la prochaine ou à tout à l'heure si vous passez sur le live d'aujourd'hui et portez vous bien à plus merci